Unité 2. Droits et devoirs. Semaines 1 et 2. La production de l'écrit, Anna fait de la production, Produire un texte à caractère informatif, la page 56. Anna fait de la production écrite « J'observe et je découvre » Et dame, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, Anna fait de la production écrite « J'observe et je découvre » L'enfant, Tafl, défini comme tout être humain, Il est un homme qui a été 18 ans, Aux 18 ans, Il est un homme qui a été 18 ans, Il y a le droit d'être protégé, nourri, soigné et éducé en préoccupant. ou le تعlim de s'exprimer d'avoir des loisirs, d'avoir des loisirs, d'avoir des loisirs, d'avoir des loisirs. En parallèle, il a aussi des devoirs, comme le respect de la loi, le respect des autres, la protection de l'environnement, le respect des règles de vie en classe. Donc, c'est l'un des loisirs. Il parle des droits et des devoirs de l'enfant. De quoi parle ce texte ? De quoi parle l'auteur dans la première phrase ? Il parle de la définition de l'enfant. Il parle de la définition de l'enfant et ses droits. De quoi parle-t-il ? De quoi parle-t-il ? Il parle des devoirs de l'enfant. Donc, il parle des devoirs de l'enfant. De quoi parle-t-il ? De quoi parle-t-il ? Il parle des devoirs de l'enfant. Pour informer, il recourt à des phrases déclaratives. Il parle des phrases déclaratives. Il y a t-il dans le texte un mot qui renvoie l'auteur , ou à son point de vue ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelait à son point de vue ou à son point de vue ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelait à son point de vue ? Il y en a qui m'ont dit que la réponse est non. Non, il n'y a pas. On passe la rubrique « Je m'entraîne. J'écris un texte où j'informe sur le règlement intérieur de l'État. J'écris un texte où j'informe sur le règlement intérieur de l'école. 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 est interdit les droits et les devoirs de chacun. Les droits et les devoirs et les devoirs de chacun. Cette loi de l'école s'appelle le règlement intérieur. Le règlement intérieur de l'école. Il est fait pour que toutes les personnes de l'école puissent vivre et travailler ensemble. puissent vivre et travailler ensemble dans l'école. puissent vivre et au-derci. Son risqué. Bidoune. Bidoune. Ani. Y. Alors, les gens ne fassent pas à l'autre et ne se rendent pas à l'âge. l'achat et d'annhada oua annas je m'exprime je m'exprime au appel en m'aidant de l'illustration je crée un texte, je m'exprime une caméra qui m'exprime à l'écrivain sur les règles de vie en classe, je m'exprime à l'écrivain de la vie en classe, on va voir qu'on a vu une fille qui a fait un enfant qui s'est passé dans la vie et qui s'est passé avec elle, on va voir ici que il y a Alors, les enfants sont en train de travailler et les enfants sont en train de travailler et un des enfants ont des enfants et des enfants ont des enfants dans ces enfants Alors, Pour travailler de façon efficace et agréable en classe il y a des règles de vie à respecter Il y a des règles de vie qui indique tes droits de l'homme et de l'homme Ce que tu peux faire est tes devoirs Ce que tu peux faire est tes devoirs Ce que tu dois faire Tu dois les respecter comme tous tes camarades par exemple Tu as le droit de te tromper Tu as le droit de demander des explications supplémentaires si tu n'as pas compris Tu peux emprunter le matériel de classe Tu dois prendre soin de ta classe Tu dois prendre soin de ta classe Tu dois demander la parole avant de parler à la classe Tu dois yégi balik Tu dois prendre soin de ta classe Tu dois demander la parole avant de parler Avant de parler La parole est dans le cadre de la classe Tu dois yégi balik Tu dois yégi balik Tu dois yégi balik C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.